Coucou mes goodies, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors si vous êtes amoureux des hot chicken wings comme moi, vous allez adorer cette vidéo. Je partage avec vous aujourd'hui ma recette de hot chicken wings fait maison. Si d'habitude tu achètes tes chicken wings au magasin, avec cette recette, tu vas le faire dorénavant à la maison toi-même. Parce que c'est rapide, c'est simple et c'est très bon. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la recette. Là nous avons pour environ 14 ailes de poulet. Je les ai lavées avant et là maintenant nous allons essorer afin qu'il y ait vraiment plus d'eau sur nos ailes de poulet. Une fois que vous avez essoré vos ailes de poulet, vous allez prendre un couteau et faire des petites entailles comme ça dans vos ailes de poulet. Surtout faites attention de ne pas vous blesser avec le couteau. Par la suite nous allons macérer, nous allons assaisonner nos ailes de poulet. Alors comme d'habitude, toutes les quantités je les mettrai en bas de description. N'hésitez surtout pas à aller regarder si vous voulez refaire cette recette. Donc là nous avons un mélange de paprika, d'ail, oignon, les ailes de Provence, le gingembre, le cumin, le sel et le cube. Donc nous allons mélanger à nos ailes de poulet. Et ensuite nous allons mettre nos ailes de poulet dans notre air fryer. Surtout mac goodies, utilisez les ingrédients qui vous plaisent. Alors pour assaisonner votre poulet, c'est vraiment au choix. Donc là nous allons mettre nos ailes de poulet dans notre machine. Et nous allons cuire pendant 30 minutes. Pendant que nos ailes de poulet seront en train de cuit, nous allons apprêter notre glaçage. Pour notre glaçage, nous allons mélanger de la sauce barbecue, d'une sauce piment, du miel, des 4 gosses d'ail et nous allons rajouter de l'huile de sésame, juste pour l'odeur. Donc mélangez bien et nous allons laisser de côté le temps que nos ailes de poulet cuisent. Après 30 minutes, nous allons retirer nos ailes de poulet, mettre dans notre glaçage, bien remuer afin que ça s'imprègne bien de la sauce. Et nous allons remettre encore dans notre air fryer et cuire pendant 15 minutes. Et après, c'est prêt ! Et après, c'est prêt ! Voilà mes goodies ! Après 15 minutes, nous pouvons enlever nos ailes de poulet de la machine et passer au dressage. Mes goodies ! Voilà le résultat final. Voilà à quoi ressemblent nos ailes de poulet fait maison. J'espère que vous avez aimé la vidéo et surtout que vous allez la refaire chez vous également. Donc dites-moi en commentaire avec quoi vous accompagnez généralement vos chicken wings. Moi, je les mange comme ça ou alors trop avec une salade. Donc voilà ! J'espère que vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous a plu. Laissez-moi beaucoup de commentaires, beaucoup de pouces bleus. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue sur PC Goodies. Merci à tous les anciens ! On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ! Bye ! j'espère beurre !